Aujourd'hui on va essayer de faire le DAF Yud Gimel, on en était à DAF Yud Bet, à Moud Bet, dernière ligne en bas. On avait parlé dans la Mishnah de la façon de cachériser un Mavoy, on avait vu plusieurs avis dans la Mishnah, on avait vu la vie de Bet-Chamay, la vie de Bet-Tilel, la vie de Rabbi Eliezer, une Korah ou un Léchi, les deux, deux Léchaïaïm, et on avait vu une précision qui avait été donnée par un élève qui avait rapporté au nôtre Rabbi Ishmael et qui avait dit que la Makhloquette concernant, entre Bet-Chamay et Bet-Tilel et concernant le comment caché un Mavoy, elle est seulement à partir de 4 amot, entre 4 amot et 10 amot. Par contre, moins que 4 amot, il n'y a pas de Makhloquette, après tout le monde, ça suffit, soit un Léchi, soit une Korah. Ça, c'est ce qu'il avait dit, et Rabbi Akiva, il avait dit non, 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 je ne suis pas d'accord, dans tous les cas, il y a la Makhloquette. D'accord ? Très bien. On lui dit, Lagma, Rabbi Akiva et nous Tanakama, a priori Rabbi Akiva, c'est la même chose que Tanakama, puisque Tanakama, au départ, il avait dit qu'il y avait une Makhloquette, sans donner de précision et sans dire que c'était seulement à partir de la Makhloquette, avec le rapport, qui est en train de réaliser un Makhloquette, et ce qui fait que ce soit un Makhloquette, c'est ce qui a l'air de dire aussi. Donc, quelle est la différence entre Rabbi Akiva et Tanakama ? On nous dit Lagma , c'est léger de la Makhloquette et la Makhloquette, la Makhlée, c'est léger de la Makhloquette et le Makhloquette. La Makhloquette, qu'il y a entre Rabbi Akiva et Tanakama, elle est sur le fameux sujet, la fameuse alakha que Rabbi Akila a donné. on l'avait vu hier, on l'avait vu hier dans Yudbet Hamoud Aleph, il avait dit que jusqu'à 4 Tfakim tu n'auras rien besoin de faire Bichlal parce que c'est étroit déjà, c'est justement étroit, tu n'auras rien besoin de faire Bichlal donc là, il y a un des deux, entre Rabi Akiva et Tanakama avec Lomé Saïmé, c'est-à-dire on ne sait pas c'est lequel qui dit quoi mais en tout cas on sait que la différence entre les deux c'est ce point là, il y en a un des deux qui pense que même moins que 4 Tfakim il faut encore faire un Tikkun il faut encore faire un Tikkun, donc chacun comme il pense il y a un truc qui dirait, est-ce que c'est une différence avec Mavoy et Khatia aussi ? non non, dans Khatia on a dit que dans Khatia il n'y a pas de problème, il n'y a pas de besoin de Lekhi et Koran mais non, là on parle dans le Mavoy, dans le Mavoy qui a une ouverture qui est moins de 4 Tfakim, enfin 4 Tfakim au moins et on te dit que dans ce cas là on a vu Rabahri qui disait que rien besoin de faire et en fait nous dit Lagmara que ce point là, c'est le Mahloquette Tanaïm entre Rabi Akiva et Tanakama maintenant Lagmara dit Velo Mesaïm, c'est-à-dire on ne sait pas qui dit quoi, mais on sait qu'ils sont en Mahloquette sur ça Tanaïa, Amar Rabi Akiva Lo Amar Rabi Ishmael d'avoir dit, Rabi Ishmael il n'a jamais dit une chose pareille parce qu'on a vu que c'était un Talmide Echad qui a rapporté le nom de Rabi Ishmael je vous dis Rabi Akiva si Rabi Ishmael il n'a jamais dit un truc pareil sous-entendu, si tu dis Rabi Ishmael il n'a jamais dit un truc pareil, ça veut dire que c'est Naz ce qu'il a dit ce Talmide Rabi Ishmael il n'a pas pu dire quelque chose d'aussi entre guillemets absurde D'accord ? donc sous-entendu va dire que la lakha n'est pas comme ça c'est parce qu'il est aigué à toi il aigué à toi il te dit après il est aigué à le ta-talmii et l'aigué à la lakha qui est au ta-talmii et tu me dis que la lakha est comme le ta-talmii il y a quelque chose de bizarre tu te contredit dans ta phrase tu me dis qu'Aiguah tu as eu un lui à l'aigué à la lakha tu me dis que l'aigué à la lakha Donc tu me dis d'un côté que Rabbi Ishmael n'a jamais dit cette chose là, sous-entendu c'est un Talmide qui l'a dit, donc la Lakhale n'est pas comme ça Et juste après tu me dis que la Lakhale est comme ça, comme ce Talmide là, d'accord ? L'agmar a dit que ça se contredit, la Goufa Kashiya Donc l'Allah n'est pas comme lui Et après tu m'as dit que l'Allah est comme ce Talmide là Je me dis l'agmar a dit que Rabbi Akiva a dit que Rabbi Akiva a dit On avait déjà vu un petit peu des fois comment il rapporte ces notions là C'est que quand Rabbi Akiva il dit que la Lakhale est comme ce Talmide, c'est pour faire réagir ses élèves En réalité il explique Rashi ici que les Kadezots et le Talmide Mais si, c'est parce qu'en fait le fait de dire que la Lakhale est comme le Talmide Les élèves vont percuter, ils vont dire Ah c'est-à-dire que même un Talmide il peut avoir sa place dans le monde des Poské à Lakhale Ils peuvent dire des choses qui ont un sens etc Donc nous aussi on va aussi entre guillemets se renforcer Et essayer de trancher la Lakhale C'est pour être méchazé avec les Talmide C'est pas les Kadezots de dire que genre les trucs qui l'écuragent Ils disent non au bout de la Lakhale elle est pas au Rishman C'est-à-dire que Sopsov elle est vraiment comme ça Non, Sopsov elle est pas vraiment comme ça justement Sopsov elle est pas vraiment comme ça Mais la raison pour laquelle il a été méchabé avec le Talmide Il a dit que la Lakhale est comme tout le Talmide C'est juste pour éveiller un petit peu l'envie au Talmide Mais malgré tout ça ne contredit pas ce qu'il a dit de l'autre côté C'est qui ce Talmide Kadez ? Rappelez-vous L'ifni Rabbi Akiva Rabbi Ishmael Talmide Kadez L'ifni Rabbi Akiva C'est toute cette histoire là Donc Eno Ela Rabbi Meir C'est Rabbi Meir C'est Shimesh et Rabbi Ishmael Vait être Rabbi Akiva Parce qu'il était d'un côté devant Rabbi Ishmael Et d'autre côté Rabbi Akiva Donc il a pu voir être Mechamesh Il était Talmide des deux Donc le Talmide dont on parle c'est Rabbi Meir Et de partout on voit que Rabbi Ishmael Un élève rapporte les paroles de Rabbi Ishmael Devant Rabbi Akiva C'est Rabbi Meir qui a écouté d'une part Rabbi Ishmael Et qui est parti aussi étudier chez Rabbi Akiva Maintenant on veut savoir quel est le cursus scolaire de Rabbi Meir Par quoi il a commencé ? Logiquement d'après ce qu'on vient de dire Il a commencé par Rabbi Ishmael Et c'est logique qu'il était avant Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva Ils étaient ensemble en même temps Donc on va voir L'agrément il va te dire Rabbi Ishmael était l'élève de Rabbi Ishmael Il était l'élève de Rabbi Ishmael Mais il était au chaud d'or quoi C'est pas Rabbi Akiva qui a pris après le 24 000 élèves Il a pris Rabbi Meir, Rabbi Shimon Il avait été tué déjà Très bien En tout cas ici ce qu'on dit c'est que Il a pris 5 000 élèves Alors il a Rabbi Meir Shimon C'est Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva Alors regardez la braille ta Comment on va nous dire un petit peu le cursus scolaire de Rabbi Meir Donc là on va voir au travers du Nalaha Qui n'a rien à voir avec la Suga C'est Nalaha dans Il Khot Sofrut Qui n'a rien à voir avec la Suga Mais à partir de laquelle on va voir Qu'il a été bien étudié dans les deux yeshivas Dans les yeshivas de Rabbi Ishmael Et dans les yeshivas de Rabbi Akiva Quand je faisais le Sofer et que j'écrivais Et que j'utilisais de l'encre pour écrire Les severtorats, les mezuzades etc Je mettais de l'encre Du Kankantum dans l'encre Alors le Kankantum Alors il y a des termes en français Soit du Adrimante soit du Vitriol Alors bon c'est quoi exactement l'un et l'autre Voilà en tout cas l'idée c'est quoi L'idée c'est qu'en réalité c'est une encre Une encre qui va tenir à fond Elle ne va plus être effacable tellement D'accord Donc là on va voir que ça va rendre dans un problème Lui il te dit que moi Rabbi Omeri te dit que quand j'étais chez Rabbi Ishmael Et que je faisais Sofrut J'écrivais et je mettais du Kankantum dans l'encre Personne ne me dit rien Je suis arrivé chez Rabbi Akiva J'ai bâti le Rabbi Akiva À ce ras là il m'a interdit Il m'a dit non tu ne mets pas de Kankantum On ne met pas de Kankantum de l'encre Il faut que l'encre potentiellement elle soit effaçable D'accord Il faut qu'elle tienne bien entendu Il faut qu'il soit quelque chose d'une écriture qui tienne Mais il faut qu'il y ait la possibilité de l'effacer Comme on verra juste après Donc moi il m'a dit Donc il a d'abord étudié chez Rabbi Ishmael Après étudié chez Rabbi Akiva Il m'a dit ah bon c'est vraiment ça Pourtant je vais t'apporter un autre enseignement Où en fait tu vas avoir deux contradictions Par rapport à ce qu'on vient de dire Raviyuda au nom du Shmuel Rapportez au nom de Rabbi Akiva Chez Haïti l'aumède et c'est le Rabbi Akiva Quand j'ai étudié chez Rabbi Akiva Haïti m'a dit le Kankantum de l'encre Il m'a dit rien Donc là c'est cette fois c'est chez qui qui l'a fait ça ? Chez Rabbi Akiva Et après que j'ai battu chez Rabbi Ishmael Après j'ai été à Rabbi Ishmael Amarli bni M'a menartekha Rabbi Ishmael il m'a dit On voit qu'Abi Ishmael il a pris un petit peu plus de pincettes Il m'a dit mon fils c'est quoi ta menacha ? Amarli il m'a dit Fais attention à ton boulot Chez M'a menartekha Melech et Chamaïm D'accord ? Chez M'a mench et Chamaïm Fais attention de quelle souffert on prend les choses Sur tout Chez M'a mench et Chamaïm Fais attention Chez M'a atam mechaser otachat Omeyater otachat N'imsetam a harivet kololam kulo Peut-être que tu vas effacer Il va te manquer une lettre Ou tu vas rajouter une lettre en plus Il y a un vaf qu'il ne faut pas rajouter Des fois il y a des mots qui sont cha'em Des fois qui sont chaser Le o et le o des fois il y est en tant que vaf Des fois il n'y est pas en tant que vaf Donc Il se peut que tu rajoutes un vaf Ou tu enlèves une lettre D'accord ? Et tu es maharivet olam Alors Rachid explique pourquoi tu es maharivet olam Parce que par exemple il prend l'exemple Imaginons le mot Echad Tu ne mets pas le alef Tu enlèves le alef de Echad Non plutôt pas dans Echad Hachem Elohim Emet Hachem Elohim Emet Tu enlèves le alef de Emet Ça fait Emet Donc c'est maharivet olam Si il te manque une lettre Et pareil quand tu rajoutes une lettre Si tu as marqué dans Vaidaber Hachem Si tu rajoutes un alef tu mets Vaidabrou Au lieu de Vaidaber Donc là c'est comme si tu t'adresses à deux divinités Donc tu es maharivet olam Tu peux être maharivet olam Tu peux détruire le monde En rajoutant une lettre Ou en enlevant une lettre Donc fais attention à ce que tu écris Alors voilà Et là Rabbi Meir il lui a répondu comme ça Et c'est de là qu'on va voir un petit peu Et qu'on va se poser une question Alors Rabbi Shmel Ça c'est Rabbi Shmel qui a dit à Rabbi Meir Fais gaffe Fais gaffe Si tu rajoutes une lettre Ou tu te manques une lettre T'es mal T'es maharivet olam Et il lui dit Rabbi Meir il lui répond Il lui dit Je lui ai dit J'ai quelque chose J'ai un mot qui s'appelle le kankantum J'ai un ima petit netto radio Et que je mets dans l'encre Alors déjà premièrement Je ne comprends pas Je ne comprends pas En quoi Quelle est la réponse A la question Enfin Il te dit mon culette C'est-à-dire que C'est peut-être que tu vas me... On dirait que D'après la réponse Rabbi Meir Le Rabbi Meir Le kankantum Il est effaçable justement Non non pas du tout Le kankantum Il n'est pas effaçable Mais on ne voit pas C'est pas du tout ça le problème Il lui a pas dit Il a un problème d'effaçable Il a un problème d'oublier une lettre Ou de rajouter une lettre C'est pas un problème d'effaçable Encore oublier une lettre Tu peux me dire Peut-être que ça s'efface Allez ok On va être d'orrec Mais rajouter une lettre Il n'y a pas de... Ça n'a rien à voir Avec ce qu'il lui a dit En quoi tu t'es... En quoi tu t'es... Comme il sait qu'il met Non seulement ton problème Je ne l'ai pas Parce que je suis un Baki Mais en plus Même un autre problème Je ne l'aurai pas Parce que j'ai dit Kankantum Parce que là On va dire juste après C'est la réponse Mais en tout cas En tout cas Rabbi Shimon Regardez ce qu'il lui dit Il lui dit Attends, attends, attends Kankantum On ne met pas ce genre de truc Dans l'encre On ne met pas Il lui a dit Est-ce qu'on met du Kankantum Dans le Dio Il a dit Dans Parachat Sota Il y a marqué Tu écriras Tu effaceras Une écriture Qui peut être effaçable Quand on parle d'écriture Dans la Parachat Sota Et on extrapole ça Pour toutes les autres Écritures de Sofut Il faut que ce soit Quelque chose Qui puisse être effaçable Alors le Gmanel Il pose la question Maïka Marle Ou Maïka Madale C'est quoi ce qu'il lui a dit Rabbi Shimon Pour que Rabbi Miri Lui réponde Avec le Kankantum Quel rapport Alors Aïka Marle Voici l'argument Qu'il lui a dit Non seulement Manquer une lettre Ou rajouter une lettre Je ne vais pas me tromper Parce que Baki Anna Je suis Baki Je connais toute la Torah Sur le bout des doigts Et là Mais même si tu veux Craindre que peut-être Qu'il y a une mouche Qui va venir Qui va se poser Sur une lettre Et qu'au moment Je vais écrire La mouche va venir Elle va gratouiller la lettre Elle va te la passer Ou un truc comme ça Sache que Nami Dilma Dilma Ateveati Va taguer des Dalets Peut-être que finalement Une mouche va venir Elle va se poser Sur le petit Le petit tag Qui a l'arrière du Dalet Elle va le gratouiller Comme ça Et elle va l'effacer Donc là Même si tu crains Ce genre de choses T'inquiète pas J'ai du Du Kankaton Ou m'achever les Qui va le rendre en Rèche J'ai une solution magique Qui s'appelle Le vitriol Que je mets dans l'encre Et je suis tranquille T'as beau ramener Toutes les mouches du monde Elles vont venir Essayer de gratouiller Le Dalet Il va pas bouger Et il lui a dit Qu'on met pas ça Donc là maintenant On a une double question Sur nos histoires Premièrement Rabbi Meir Par quel échival a commencé Rabbi Ishmael ou Rabbi Akiva Tu m'as dit au début Rabbi Ishmael Après tu me dis Rabbi Akiva Et deuxièmement Est-ce que c'est qui Qui a interdit le canadien de Tom C'est Rabbi Ishmael Ou c'est Rabbi Akiva Donc deux couches Ce que nous dit Lagmaral Peut-être qu'il y en a Qui n'intégrera que dans Sota Alors non Pas exactement Lagmaral va dire ce que tu dis Mais pas pour répondre à la question Parce que tu vois Ce que Lagmaral va dire Là premièrement Elle va commencer par la Yeshiva Tu vois ce que Lagmaral va dire Caché à Chimouche à Chimouche Caché à Asra Asra Lagmaral a dit Premièrement Il y a une contradiction En plus Rabbi Meir Il n'était pas en train D'écrire des trucs de Sota Il écrivait des trucs de Sofout Il n'y avait pas de Sota Peut-être que celui qui l'a interdit Le canadien Oui Son produit Ça sera pour la parachette Ok je veux bien Mais là-bas Contre Rabbi Ishmael Rabbi Akiva et Rabbi Meir Ils parlent par rapport A toutes les parachottes Donc c'est ça Qu'il faut comprendre aussi Alors justement On va voir que c'est celui-là C'est un sujet Controversaire Lagmaral te dit Kaché à Chimouche à Chimouche Kaché à Asra Asra J'ai une question Chimouche à Chimouche Par qui l'a été Mesha Mesh Quel est Yeshiva Il a commencé en premier Rabbi Ishmael Rabbi Akiva Qui s'est qu'il est en premier Et qui est au serre Le Kankantum ou pas Kaché à Asra Lagmaral te dit Bich Lama Chimouche à Chimouche Lo Kaché à Ça je peux très bien dire Que Meikara Atale Kamedoubi Akiva Au début Il a commencé par L'Echiva de Rabbi Akiva Le type il est arrivé A Ponyovic Ou je ne sais pas quoi Il est arrivé à l'Echiva top Le Kaché à Attends ne se rendons pas Mais là Le premier Le premier Le premier tracteur Il est clair Il a commencé Alors là justement Lagmaral te dit Ça je peux m'arranger Lo Kaché à Pourquoi Je peux très bien dire Qu'il a commencé par Rabbi Akiva C'est vrai qu'il y a marqué Au début Qu'il a raconté Rabbi Ishmael Mais il est parti Rabbi Akiva Il comprenait Rabbi Akiva Il était trop compliqué Pour lui Rabbi Ishmael Il a commencé par Rabbi Akiva Meikara Atale Kamedoubi Akiva Oumide Loma Tiena Mika Malibé Du fait qu'il n'arrivait Pas à comprendre Ce qu'il disait Atale Kamedoubi Ishmael Il a commencé A lécher Rabbi Ishmael Ve Gamar Et il a Étudié Quand on dit La Gemara Comme ce que Rachi nous dit Ça fait référence Aux Mishnayot Etc C'est à dire La Gemara C'est la tradition Il a pris la tradition Toutes les Mishnayot Qui étaient Mécables De ses rabbinimes Etc Il a pris Chez Rabbi Ishmael Toutes les Braithot Toutes les Mishnayot Il a commencé A se forger Une connaissance large Et après Il est arrivé devant Rabbi Akiva Il est retourné Rabbi Akiva Donc il fait Rabbi Akiva Rabbi Ishmael Rabbi Akiva Et après Il est retourné Chez Rabbi Akiva Pour Pour Il se fait savoir C'est marrant C'est à dire En fait Il est parti Il a commencé Par Rabbi Akiva C'était trop dur C'était trop dur Mais il était déjà Sofer Il était déjà Sofer Puisque Rabbi Akiva Lui a hausser Il était déjà Sofer C'est pas que Genre tu dis Il est arrivé Chez Rabbi Akiva A 4 ans Tu vois Il était déjà Sofer Il s'est déjà Barmélisé Avec des trucs Il ne comprenait Pas le tour De Rabbi Akiva Il est parti Chez Rabbi Ishmael Rabbi Ishmael Il l'a formé Et après Il est parti Chez Rabbi Akiva D'accord Donc ça c'est pour répondre Chimoucha Chimouch Je comprends le parcours scolaire De Rabbi Meir Maintenant Asra Comment tu me réponds Aghima il dit T'as raison C'est une koucha Je n'ai pas dit De répondre Et les rishonimes Ils disent Ce que tu dis Toi Regarde Je ne sais pas Si c'est le rajba Qui dit ça En tout cas Regarde ce que Ce qu'agma répond Elle reste tombée Elle te dit Et les rishonimes Pour ta question Ils disent Pourquoi tu ne dis pas Choufta T'as une question C'est une choufta Ce n'est pas une choufta Parce que tu peux répondre Faire la différence Parachat Sota Et pas parachat Sota On va voir Quelle différence Avec Parachat Sota On va voir la gma A la suite C'est quoi A Sota C'est-à-dire que C'est deux cas différents Qu'on a parlé Non C'est-à-dire que La gma n'a pas répondu Elle a dit C'est une koucha Après la réponse Que lui Il a proposé C'est de dire Le fait que Ce soit effaçable On l'apprend De Sota C'est que Sota C'est lui C'est lui Il va dire Moi je suis marquée C'est dans Sota Et pas dans le reste Voilà Alors on va voir Alors maintenant Il va te dire Tanya Rabi Yuda Omer Tanya Rabi Yuda Omer Rabi Meir Aya Omer Rabi Meir lui disait La col matilim Cancantum On peut mettre De partout Du cancantum Les torres radios On peut mettre Du cancantum A n'importe quel endroit Chouz Mais parachat Sota Ah pas parachat Sota Comme tu as dit C'est l'endroit Où il y a marqué Cette phrase Avec Kata On est marquée là-bas Donc je te dis Que c'est pas dans parachat Sota Parce que parachat Sota C'est même dans le Sefer Torah Tu peux écrire Tout le Sefer Torah Avec de l'encre Qui a du cancantum Mais tu as parachat Sota Tu prends de l'encre Qui est effaçable Et l'autre te dit Non c'est que parachat Sota Depuis à mesdages Donc tu prenais un petit parchemin Dès que la parachat Sota La parachat Sota Alors l'agmali C'est quoi la différence L'agmali te dit La maïbinaïou Maïbinaïou Ravirmia Limchok La maïbinaïou La maïbinaïou La maïbinaïou La maïbinaïou Imagine tu n'as pas de parchemin en plus Mais tu as un Sefer Torah Et tu as une Sota A faire boire de l'eau de la Sota Est-ce que tu peux effacer Directement du Sefer Torah Pour faire boire les eaux de la Sota Ou pas Sachant que ce Sefer Torah A la base Il n'a pas été écrit pour cette Sota Il a été écrit pour le Sefer Torah D'accord Est-ce que tu peux le faire Est-ce que tu peux le faire Ou pas Celui qui dit que Sefer Torah Sota Sheba Migdash C'est quoi la Sota Sheba Migdash Sefer Torah Tu peux mettre Tu peux mettre du Kankatom Mais tu ne peux pas prendre cette partie-là Tandis que celui qui dit Que tu peux prendre cette partie-là Que tu ne dois pas mettre du Kankatom Dans la Sota De la Sefer Torah C'est que tu pouvais le prendre finalement Et donc c'est pour ça Que tu dois le faire Comme pour la vraie Parachat Sota Et l'Aghmanal te dit Que cette Mahloquette Tanaïm On l'a déjà trouvé ailleurs Alors l'Aghmanal va finalement dire Que ce n'était pas exactement La même Mahloquette Mais en tout cas Une Mahloquette qui ressemble On l'a trouvé ailleurs V'Anetané qui est un Tanaïm C'est Tanaïm là Qui sont en Mahloquette Est-ce qu'on peut prendre Le Sefer Torah La Parachat Sota Est-ce qu'on peut prendre Le Sefer Torah La Parachat Sota C'est la même Mahloquette Que l'Anetané suivant Qui disent que Est-ce qu'on peut utiliser La Mahloquette d'une Sota Pour faire boire une autre Sota Imaginez-nous la Sota On l'a soupçonné On lui a écrit une Parachat Après elle dit Non Tu mets à Annie Donc il a marqué Elle avoue Donc on ne lui faisait pas boire D'accord Donc là C'est que si on avait déjà effacé Et qu'on ne l'écoutait plus Mais si on n'avait pas encore effacé On ne la faisait pas boire Non T'as une Megillah Qui est déjà écrite Est-ce que tu peux le garder Pour la prochaine Sota Ou pas Donc ça c'est une Mahloquette Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que Celui qui dit que c'est la Sour Il pense qu'il faut que ce soit écrit Exclusivement Pour la Sota Précisément C'était pas nominatif C'était pas nominatif Comme un Guette Mais au moins Il fallait le Lishma Pour cette femme là Donc Le Sefer Torah Il n'a pas cette condensation là Puisqu'il a été fait pour un Sefer Torah Donc à priori Lagma veut dire que c'est la même Mahloquette Ce que je dis ici Détanya C'est une Megillah C'est une Megillah C'est une Megillah Ce n'est pas Cacher D'après Tanakama Pour faire boire une autre Sota Rabi Achai Rabi Achibar Yeshaya Amar Megillah C'est une Megillah C'est une Megillah Pour faire boire une autre Sota Amar Rav Papa Lagma dit non Peut-être que c'est pas la Mahloquette La même Mahloquette Rav Papa dit non Peut-être que c'est pas la même Mahloquette Il dit le Maloï Peut-être que ça n'a rien à voir Peut-être que On va voir dans les deux sens Tu peux dire que Celui qui a interdit Dans la Sota Akeret Est-ce qu'il autorise Dans le Siver Torah Il va te dire Que tu peux prendre du Siver Torah Et vice-versa On va voir pourquoi Donc moi il dit Il dit le Maloï Tout ce que Tanakama Il a dit là-bas Il a dit que tu ne peux pas Faire boire une autre Sota C'est Elak Que vende-yintiq Les chum Rakhel Tout lohadram Minteka Les chum Léa Ça a été donné pour Rakhel Donc tu ne peux pas prendre de Rakhel Et faire passer ses parachats Pour Léa Un truc qui est Siver Torah C'est pas pour une femme Précise Précise Tu peux le prendre Tu peux le prendre Qui est écrit Qui est écrit D'après tout le monde Tu peux être montré Dans l'autre sens Dans l'autre sens Quand est-ce qu'il a dit Quand est-ce qu'il a dit Que tu peux utiliser La paracha de Rakhel Parce que ça a été écrit Pour une femme Sota Finalement Donc ça a été écrit Pour une femme Sota Alors Sota A Ou Sota De Lomé Mais ça a été écrit Les chum Sota Donc tu peux prendre Et l'effacer Pas dans la Torah Mais dans la Torah Ça n'a pas été écrit Les chum Sota Ça a été écrit Pour une femme Sota Et la directeur Et la directeur Les chum Sota Béolam Avant que la Torah Dès les hitlamèdes Que tu y vas Ça a été écrit Les hitlamèdes C'est quoi les hitlamèdes Alors Tu pourrais étudier dessus Ouais si tu veux Donc dans ce cas-là Dans ce cas-là Bémet Ça ne marcherait pas Après la nuit De l'homme à Kina Même ça Ça me demande de dire Tu prends un Sefer Torah Sota C'est écrit Pour une femme Sota Tu vas détacher La paracha De Sota Est-ce qu'elle est Sur un claf Conti à part entière Non C'est pas que sur un claf Conti à part entière Mais disons Soit cette hieria Là tu la changes Ou soit dans Dans le Sefer Torah Il n'y a pas la lacha De Sidran C'est-à-dire que Tu n'es pas obligé Tu peux pas Sota et re-remplir C'est pas comme Les Méshédois T'es fini Que tu es obligé De faire dans le Céder Les filles à Céder Chez la paracha Dans le Sefer Torah Tu peux effacer C'est-à-dire que Il n'y a pas de la paracha Il n'y a pas de Sota Ah oui Mais qu'est-ce que tu vas faire Mais comment tu effaces Tu vas effacer Non non Tu vas récupérer Là comment tu effaces Tu gratouilles Et 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 tu gratouilles Très bien Donc du coup De là on peut apprendre Qu'on peut On peut faire un Sefer Torah En composant Des Rios de Poitiers Rouges Il n'y a grand problème Pour les filles à toi Il n'y a grand problème Pour les filles Les filles L'achat c'est qu'il y a un problème Pour les filles de Mezboudot Il y en a un Il m'a dit hier Qu'il a étudié Il y en a qui pensent Qu'il n'y a pas L'achat de Kisidran Dans les filles de Mezboudot Mais bon L'achat Nous on tient Comme ce qui est marqué Dans le Béthiosef Dans les réchonimes Qu'il y a l'achat de Kisidran Dans les filles de Mezboudot Très bien On dit l'agma Et l'adhertif Miad Les filles A l'olam A l'olam A l'olam Et l'olam Et l'olam A l'olam A l'olam Maintenant l'olam Il me pose la question Il me pose la question Comment Rav Achai Bar Yeshaya Il peut dire que Tu peux prendre une Megillah Qui a été décrite Pour une Sota 1 Pour la Sota 2 Il ne tient-il pas L'achat qui est marqué Concernant le Gheed Que quand il y a marqué Avec Katav Ça veut dire Pour cette femme précise C'est nominatif Alors justement Tu vas voir Il y a marqué Rakhel Bat Shimon Les filles D'accord Ou Shemaviv J'ai marqué Shemivo Ou Shemaviv Si tu trouves un homonyme Est-ce que tu peux l'utiliser C'est ça ? Exactement Le même mari Le même nom du mari Le même nom de la femme Ils ont le même nom Donc est-ce que tu peux l'utiliser Ou pas Et là il y a marqué Regardez justement C'est une Mishnah Une Mishnah Une Mishnah Et là il y a les Rav Achai Il y a les Rav Achai Il y a les Rav Achai Qui nous dit Que Katav Gheed Les Gheed Donc quelqu'un qui a écrit Un Gheed Pour divorcer Et Ishto C'est sa femme Parce qu'en réalité il y a aussi marqué le nom du Makom Il y a marqué Shemcha Kishmi Ve Shemishtecha Kishemishti Et donc il te dit Voilà on habite dans la même ville Donc c'est bon L'endroit c'est bon Shemcha Kishmi Shemishtecha Kishemishti On a le même nom Il y a le même nom de femme Donc on peut passer votre onguette Le type il a regretté Il ne veut plus divorcer D'accord Le type il a été Il a dit que non C'est finalement aller C'est tombé Je ne la divorce pas Et après Finalement Il y a un autre type Qui a voulu divorcer sa femme Et qui avait le même nom Etc Dans ce cas là On te dit Pas tous les gars Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué Ve Katav Katav La femme en personne C'est à dire Vraiment cette femme physique C'est marqué Ve Katav Dans Ve Katav Là Ouais Dans son troisième Marqué Alors la gma dit Ahi Ashta La gma elle répond Regarde Regarde comment la gma Elle répond C'est intéressant Elle te dit que c'est pas la même chose Parce qu'en réalité Ahi Ashta Ahatam Ve Katav L'actif Donc c'est vrai Dans 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 le get Il y a marqué Ve Katav Tu devrais lui écrire L'ichma Ok Donc la ktiva Elle doit être faite L'ichma Donc c'est pour ça Que dans le get C'est un problème Ça Ve Katav La bain T'i va l'ichma Tandis que Dans la sota Il y a marqué Ve Asala Il y a pas marqué Le Katav Il y a marqué Ve Katav Après il y a marqué Ve Asala Le La Il est sur La Asiya Et La Asiya C'est pas la ktiva La Asiya C'est l'América Donc l'América Elle doit être faite L'ichma Mais la ktiva Elle n'est pas obligée d'être faite Alors regardez C'est intéressant Galoui ve Yadoua L'ifnèm Mishé Amar Ve Aya Olam Galoui ve Yadoua Devant Kaddaj Bekou Qui a dit que Que le monde soit Que le monde soit Che n'est pas d'oro Che rabimir Kemoto Il y avait personne Qui a égalé Rabimir Dans sa génération Oumipnema Le Kavu Alakha Kemoto Pourquoi La lakha Elle n'est pas Effectée Comme lui Systématiquement Je l'expliquais Parce que Finalement C'est vrai Qu'il y a des cas Où la lakha Elle est comme Systématique On va dire C'était le plus grand Il y avait personne Qui y arrivait Je ne sais pas La cheville Mais en tout cas Il y avait personne Qui le dépassait D'accord Alors pourquoi Il y avait personne Qui le dépassait D'accord Ses amis N'arrivaient pas A comprendre Le fond de sa pensée Il pouvait te dire Sur quelque chose Que c'était Taor Et te le justifier Et Il te le justifie Tana Il s'appelait Il ne s'appelait pas Rabbi Meir En fait A la base Comment il s'appelait Et la Rabbi Neouraï Et la Rabbi Neouraï Et la Rabbi Neouraï Et on a vu On a vu dans le Shabbat Que Rabbi Neouraï C'était Rabbi Nechemiah Et Rabbi Eladar Benarar Ouais C'est la Rabbi Meir C'est Rabbi Neouraï Sur Rabbi Neouraï C'est Rabbi Nechemiah C'est Rabbi Eladar Benarar C'est à dire Que Rabbi Meir Il y a un tzad de j'ir Qui c'est Rabbi Eladar Benarar Pei les plaïm Pei les plaïm Il est dans le Shabbat Il a plus de l'autre Ah mais il faut voir J'imagine qu'on peut même Trouver des endroits Où il y a Rabbi Meir Qui parle Et Rabbi Eladar Benarar Faut chercher Mais c'est péléplaïm La Gamera Regarde ce qu'elle dit ici Le Rabbi Meir Et le Rabbi Neouraï Et la Bible Neouraï Et la Bible Neouraï Et le Rabbi Meir Et le Rabbi Neouraï Et le Rabbi Neouraï Et le Rabbi Nechemiah Et le Rabbi Eladar Benarar Il y en a qui disent C'est Rabbi Nechemiah Et il y en a qui disent Rabbi Eladar Benarar Donc c'est à dire C'est le même avec Rabbi Nechemiah D'après l'autre C'est le même avec Rabbi Eladar Benarar Et pourquoi on l'appelait Neouraï ? Et il est éclairé les yeux Dans la Lacha C'est un petit peu Pas contradictoire Et on a dit la même chose Chez le Rabbi Meir Et le Rabbi Neouraï Il éclaire les gens La Lacha n'est pas comme lui Mais par contre Il éclaire les gens Des fois C'est la même C'est la même connotation Exactement Maintenant C'est un de ces dents Parce qu'on dit Que la Lacha n'est pas comme lui Parce qu'on ne le comprenait pas Mais d'autre part Il arrivait quand même A éclairer les yeux des Kachamim Dans la Lacha C'est à dire On ne comprenait pas C'est difficile Quand quelqu'un Il te prouve A plus B C'est ça Quand on dit Quand quelqu'un Il te prouve A plus B Et après Il te prouve C'est la même chose On n'arrivait pas à savoir C'est quoi son vrai avis Finalement Il te prouvait 15 preuves Il te prouvait 15 preuves Qu'est-ce qu'il pense finalement Ma Ma au Rocher Il ne devait pas être On met les self-dratos C'est un embrouillard Alors Amar Rabi Rabi te dit Pourquoi je suis plus intelligent Que mes amis Parce que j'ai vu Rabi Mir Par l'arrière D'ailleurs c'est pour ça Que la chair Pendant une période Il voulait se mettre à l'arrière Mais il a marqué Que si tu es devant C'est mieux Non mais il ne jouait pas Devant moi je peux Parce que j'ai vu Rabi Mir Par derrière C'est à dire que dans le chou Le chou il était tellement plein Rabi Mir il était au milieu Et il y avait des gens Qui étaient derrière Des gens qui étaient devant D'accord S'il y avait des VIP Il y avait des première classe Deuxième classe En tout cas Et donc c'était en fonction Du niveau C'est marqué Et Rabi Mir il était derrière Rabi il était derrière Et il te dit Que si j'étais devant Si j'avais été devant J'aurais été encore plus Mais je ne sais pas Si c'est pas pour haut niveau Parce qu'on te dit Que moi je suis plus C'est le plus fort finalement Mais il était derrière Alors pourquoi Si tu es plus fort Tu dois être le premier rang Alors soit Il est devenu plus fort après Ça l'a aidé après A se développer Et à être le plus fort Que tout le monde Mais effectivement A l'époque où il était Au chou de Rabi Mir Il était derrière Parce qu'il n'était pas Le plus fort à ce moment là Par la suite C'est devenu le plus fort Et ou alors Bémet ça c'était pas Selon les niveaux Il pouvait se mettre à l'arrière Même s'il était plus fort Ou alors pas seulement Le khidoud Il y a le khidoud Le khidoud C'est pas le khidoud C'est le piquant Dans l'huile quoi C'est Rachid il dit que Le khidoud Quoi ? Le khidoud Le khidoud Le khidoud Le khidoud Ok en tout cas Nous dit l'agmara Que Voilà Et si je l'avais vu 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 par devant J'aurais encore plus J'aurais encore plus Plus le khidoud Dire-ti Et si vous avez vu Et tes yeux Tu dois voir ton maître Tu dois le voir par devant Donc voilà Donc il nous dit Rabi Mir C'est le sens de mehuda Et de travail à baille Je crois que tu te rappelles Qu'il devait Il devait Très au Chichita Et Ah oui Il n'était plus de baquis Et il n'était plus Plus dans la vie qui veut Voilà Plus dans la vie qui veut N'accord N'accord C'est vrai Il y a un Talmud de Rabi Mir Qui s'appelait Soumkous Soumkous On le voit souvent On le voit souvent Je crois que chaque chose de Touma Il arrivait à rapporter 48 explications Pour réjustifier Tout ça Il est élève de Rabi Mir Donc imagine-toi Le grand doigt de Rabi Mir Il est dans le même état 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 C'est la fameuse phrase de Soumkous Il y a un Talmud Un ancien Qui était à Yavne Il arrivait à dire que le Shiret Parce que le Shiret c'est quelque chose qui est amé Il arrivait à le purifier Avec 150 Et Ravina il a dit Moi je vais te rapporter une logique Pour te dire que le Shiret il est à Hors Je te rends un calva chomer Et je vais te prouver Que le Shiret il est à Hors C'est quoi le calva chomer Ou Manachash Chez Mehmit Ou Marbetouma Le Nahash c'est un tueur le Nahash Il est venimeux Il peut être mortel Et donc il est Marbetouma Baolam Lui il entraîne la Touma Puisque un Nahash Il entraîne la Touma de Met Il tue donc il entraîne la Touma de Met Avec moi il va dire Non c'est pas qu'il tue C'est pas que lui qui colle la Touma C'est pas que sa Touma Elle va se coller sur le mort C'est que lui c'est comme un couteau Et c'est un conseil qu'elle va dire juste après moi En tout cas pour l'instant il te dit T'as vu quand elle a voulu faire la Ravina le calva chomer Le Nahash Lui il touche un mort Il touche une personne Il donne la Touma de Met C'est-à-dire il le tue Il est mort Et malgré tout il est à Hors Le Nahash Alors le Shiret qui ne donne pas la Touma de Met A plus en très bon Qui va être à Hors Ça c'est le calva chomer qu'il a fait Ravina Pour vous dire que Shiret est là Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'hors Il 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 n'y a pas d'hors Mais là En réalité c'est pas mon calva chomer Parce qu'en réalité Il n'y a pas d'hors Le serpent Il fait juste le fait d'un pic C'est-à-dire en fait il tue Comme tu prendrais un pic Qui va tuer une personne Ou un couteau qui va tuer une personne Ou une balle qui va tuer une personne C'est que la conséquence Après c'est qu'il va mourir Alors voilà C'est très intéressant C'est l'agmaïs saudite Dont on connaît On apprend d'ici Pendant trois ans Ils se sont disputés Enfin il y a des machlokètes Bait Shamaï et Bait Hillel Bait Shamaï il disait Que l'Allah Chah est comme nous Bait Hillel il disait L'Allah Chah est comme nous Qu'est-ce qui s'est passé Il y a de ça en bas de col Il y a une bas de col qui est sortie Et Amraï qui a dit Elou et Elou divré au Kim Chaim Les deux ils disent Quelque chose qui est divré au Kim Chaim Mais Aval divré au Kim Chaim En Et Alakha qui est Bait Hillel Alors je ne comprends pas Si Elou et Elou divré au Kim Chaim Mais après Chez Elou et Elou divré au Kim Chaim Mais il n'y a pas d'hors Alors la Goma Teodim Il pédechait Nohine et Alouine Hayou Puisqu'ils étaient Nohine Ils étaient Comment on appelle ça Hnin D'accord Et ils étaient Alouine C'est-à-dire qu'en réalité Ils prenaient sur eux Ils prenaient sur eux Ils acceptaient qu'on leur branche dessus Entre guillemets C'était une anabak quelque part Et Chonim divré au Bait Shamaï Ils rapportaient Quand ils étudiaient Ils justifiaient Ils expliquaient leur avis Et ils expliquaient aussi L'avis de Bait Shamaï Comme on a vu dans la première Mishnah La première Mishnah du chasse On rapporte une marquette Bait Shamaï C'est dans Bachot Est-ce qu'il y a tout véhicule Bait Shacharit Le création du Chacharit Il faut faire debout Le création d'hors Il faut faire allonger D'après Bait Shamaï Il faut faire allonger D'après Bait Shamaï Tu peux faire comme tu veux Et là-bas la Mishnah Dans la Mishnah Bait Shamaï Il te dit Voilà moi je pense Qu'il y a marqué Ouvleur T'echavadère Tu fais comme tu veux Mais par contre Quand il y a marqué Bait Shacharit Donc il explique son avis Il explique aussi L'avis de Bait Shamaï Pourquoi il ne pense pas Comme Bait Shamaï Donc c'est pour ça Que la Laha a été tranchée Comme Bait Shilal Vélo Od Et là Chez Mac Dimins Il rapporte même Les paroles de Bait Shamaï Avant leurs paroles Comme on voit une braïta Alors Comme il y a marqué Il y a marqué Qui est le chiquet Ouvleur T'echaninou Mishnah Yarocho Verubo Basuka Donc ça on l'avait déjà vu Un petit peu D'Ambrachoz Il me semble C'était D'Ambrachoz On l'avait vu ça aussi D'Ambrachoz Alors nous dis Mishnah Yarocho Verubo Basuka Celui qui était Le rop de son corps Était dans la souka Mishnah Yarochoz Il avait sa top Qui était à l'intérieur De la maison Ça c'est une marquette Bait Shamaï D'après Bait Shamaï C'est pas saoul D'après Bait Shamaï C'est bon Là c'est un des rares cas Ouvleur T'echaninou Bait Shamaï Si je ne me fonds pas C'est marqué ici Ouvleur T'echaninou Amrou Bait Shamaï Les Bait Shamaï Ils ont dit Bait Shamaï L'eau K'haï C'est pas comme ça Qu'est-ce que ça s'est passé C'est pas que On a juste dit Une halakha Sans se baser Sur une histoire Qui a eu lieu M'amash En réalité Il y a eu une histoire Avec les M'asé Chez Alkou Zikné Bait Shamaï Vez Zikné Bait Shilel Il a dit Bait Mia Amrou Bait Shamaï L'eau K'haï M'asé N'est-ce pas Qu'il s'est passé La chose suivante Que M'asé Chez Alkou Zikné Bait Shamaï Vez Zikné Bait Shilel Les Bait Shamaï Ils sont venus Pour visiter Rabi Yochamel A Khorani Tout le monde Saou Ils l'ont trouvé Chez Yoshev Roshuveru Bait Shukone Bait Shukone Bait Shukone Comme ça Le majeu De son corps Dans la maison Et la table Qui est à l'extérieur De la souka Le corps dans la souka Et la table Dans la maison Amrou Laen Ils lui ont dit Bait Shamaï M'asé 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 C'est pas une preuve De là-bas C'est pas parce que Lui il faisait ça Que ça veut dire Que c'est ça La la râ D'ailleurs On lui a dit là-bas Que s'il faisait comme ça La souka Il n'a jamais été acquitté La mizouka de sa vie Tu n'as jamais accompli La mizouka de ta vie Pourquoi ? Parce que Tu as transgressé Ce qu'on a dit Parce qu'en réalité L'interdiction de manger De cette façon-là Et de peur que tu vas être N'imcha C'est un dîn C'est un dîn Alors quand il dit Il y a des riches Nîmes qui apprennent de là Il y a un tasfote dans souka Il y a un rabbi Yona dans brakhot Ils disent qu'en réalité Même que les chakham Ils te disent que là Tu n'as plus pas la mizouka Ils peuvent t'enlever la possibilité De faire la mizouka de minatora Bichlal C'est comme si même minatora Tu n'avais pas fait la mizouka En tout cas Il te dit que La mizouka C'est pour t'apprendre En tout cas Voilà Dans l'histoire Ce qu'on voit ici C'est qu'il y a marqué Zikne Bet-Shamay Et Zikne Bet-Hilel L'ordre C'est d'abord Bet-Shamay Après Bet-Hilel Donc on voit Quand Bet-Hilel Il rapporte des trucs Il rapporte En disant d'abord Parce que c'est Bet-Hilel Qui a rapporté cette histoire Il lui a dit Voilà Je t'apporte une histoire Où ils ont été là-bas Et ils venaient comme ça Il a rapporté d'abord Zikne Bet-Shamay Après Zikne Bet-Hilel Donc il avait la Hanava Bet-Hilel Donc c'était une yeshiva Où on éduquait à la Hanava C'est-à-dire dans le Sénat Moussa On mettait le dagesh Sur la Hanava Donc c'est pour ça Que la lakara était fixée comme lui La maître a regardé Ce qui m'a conclu Celui qui recherche la grandeur Alors celui qui recherche la grandeur C'est-à-dire que pour l'instant Il ne sait pas encore rehausser Mais il recherche Il cherche Il dit Où je peux me placer Que la caméra va venir chez moi Tu vois L'akdoula elle fuit de lui L'akdoula elle fuit de lui L'akdoula tout celui qui cherche Celui qui veut forcer l'heure Ce n'est pas encore l'heure Pour lui qu'il arrive telle ou telle chose Et il veut forcer la main Et bien Finalement l'heure On va le rejeter à l'extérieur Celui qui a priori Il a l'air de faire l'inverse Donc on te dit que l'akdoula C'est-à-dire que la chose va bien lui arriver En son temps L'akdoula nous rapporte Une autre mahlouquette Qui a duré longtemps aussi Il y en a certains qui disent On ne dit pas qui dit quoi Mais en tout cas il y en a qui disent L'homme il aurait mieux valu Qu'il ne soit pas créé Il y a un terme Mais il y a un terme Non au contraire C'est bien que l'homme a été créé Il y a un terme Chez Nivra Chez Nivra Il y a un terme Chez Nivra Nîmes nous et les gambrous Ils ont tranché Que l'oncle la dame Chez Nivra En réalité T'as raison Qu'il aurait mieux valu Pour l'homme Qu'il ne soit pas créé Qu'il reste à côté D'accord Ou alors Il y a un homme qui tâtonne ses actions Ça veut dire quoi Qui tâtonne ses actions Il explique Rashi que ça veut dire Que si jamais il y a une Mizwa Qui vient devant lui Qui réfléchisse Qui voit que ça vaut le coup De la faire Mais mec Pourquoi tu ne vas pas la faire Cette Mizwa Vois une Mizwa Mais Rashi Sraha Mizwa Kenege D'Efseda Ve Sraha Vera Ve Sraha Vera Ve Sraha Vera Ve Sraha Vera Ve Sraha Etc Tiens Alors qu'il n'empire Qu'il n'empire Qu'il n'empire On reprend demain La Mishna Sous-titrage ST' 501